Moulayic, de retour au Palais des Sports pour cette dernière, ça évoque quoi pour toi justement le Palais des Sports ? Pour moi le Palais des Sports c'est une salle avec une très très grosse ambiance. J'ai vécu une saison vraiment formidable ici. Et si j'ai vraiment un souvenir à donner de ma saison 2017-2018, c'est contre Rohan. A la fin du match, un joueur de Rohan a trois lancés francs pour gagner le match. Il rate les trois, mais ce jour-là le bruit qu'il y avait c'était vraiment énorme. Et je garderai ce souvenir en tête d'une très très grosse ambiance. On est là pour voir ce dernier match, mais on est aussi là pour parler un petit peu du passé et de l'avenir. Qu'est-ce que tu deviens toi ? Moi ça va écoutez, je suis en National 2 à Metz actuellement. Donc moi c'est ma dernière saison de basket, ensuite je prends ma retraite. Je me prépare aussi pour ma reconversion. Donc j'étais en école de coiffure. Je vais devenir barbeur. Donc pour moi les projets futurs, ça serait d'ouvrir un salon de coiffure. On te souhaite le meilleur pour la suite et on espère avoir un beau match ce soir. Merci. Rohan, ce soir un dernier match au Palais des Sports. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. J'étais venu déjà quand je jouais en National 1, je venais souvent ici. Et après j'ai passé 4 ans, 4 ans magnifiques avec des hauts et des bas. On a vécu une première saison en Probé. Après on a vécu la montée avec tous les palmarès, la semaine des As, la Coupe de France et une année en Proie. Donc des très très bons souvenirs. Est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué plus qu'un autre ? La dernière année, l'année de la montée. Parce qu'après l'année de la Proie, c'était juste le travail. Mais l'année de la montée, on avait un groupe qui n'était pas forcément apte à monter en Proie. Et l'arrivée de Philippe Hervé a changé beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça le fait marquant et qui me restera aggravé. C'est l'arrivée de Philippe et avec ses pratiques, ses méthodes. Et qui a fait de l'équipe qu'on était un peu des franchouillards. A une équipe pro et on a réussi à monter en Proie. Et sur le plan perso, qu'est-ce que tu viens aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai une vie très épanouie. Donc je m'occupe encore des 15 régions à Fleury-les-Aubrées. Où j'essaye de former des joueurs à haut niveau. Donc à retranscrire un peu moi ce que j'ai vécu pendant toute mon enfance et ma carrière. Et j'ai ouvert une agence immobilière à Croix-Fleury. Donc une agence immobilière ERA avec une franchise. Et ça va faire 10 ans que je travaille pour eux. Et puis je m'occupe de mon fils maintenant au niveau national, au niveau du VTT. Donc j'ai des semaines bien remplies et des week-ends bien remplis. Merci à toi, on espère avoir un bon match. Merci à vous et merci de votre accueil. Merci. Bon Maël, de retour au Palais des Sports. Qu'est-ce qui a grandi ici ? Qu'est-ce que ça fait de revenir ici ? Et qu'est-ce que ça a fait pour toi le Palais ? C'est toujours agréable, c'est un bon souvenir. C'est là où j'ai découvert ma passion pour le basket, ma véritable passion, que je pouvais refaire aussi un métier. Et puis tous les souvenirs avec les coéquipiers, avec les coachs, pendant un bon nombre d'années. Donc c'est toujours un plaisir de revenir ici. Est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué plus qu'un autre ? Je n'ai pas forcément un souvenir. J'ai, je pense, la belle année avec Amarassi, Georges Joseph, Johan Sangaré, Marco Pelin, Bran Pamba. Enfin voilà, c'était une très belle année. J'ai deux, trois matchs en souvenir. Un face à Nancy, je ne sais plus quelle année c'était. Un match face à Strasbourg où on avait, je crois, mis un 37-0 à cheval, deuxième et troisième quartan. Voilà, c'est les gros souvenirs qui me reviennent, voilà. Et sur le plan perso, qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui ? Eh bien, je joue toujours. Actuellement, je joue en National 1 à Roy Malmaison. On vient de commencer la phase 2. Voilà, et on a commencé hier soir, on a gagné hier soir. Donc on a bien commencé la phase 2. Maintenant, on espère une place se qualifier pour les playoffs. Et voilà, c'est l'objectif de la phase 2. Eh bien écoute, merci à toi, tu m'as laissé profiter du match. Pas de souci, pas de souci. Donc le Palais des Sports, dernier match ce soir. Qu'est-ce que ça évoque pour toi justement le Palais des Sports ? Donc voilà, donc beaucoup de souvenirs. 25 ans au Palais des Sports, des grands matchs, des moments de déception également. Donc des grandes séries contre Le Mans, contre Chalons-sur-Saône. On a la montée contre Rouen également. Là, le match contre Strasbourg qui avait été mémorable avec cette énorme déculottée infligée à Strasbourg. Donc voilà, c'est une page qui va se tourner. Mais il y en a encore une très belle qui va s'ouvrir avec Comet. Donc voilà, c'est... On passe à une autre histoire. Et l'histoire espère qu'elle va être aussi belle qu'elle a été durant plusieurs années. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué plus qu'un autre au Palais des Sports ? Un souvenir en particulier ? Alors il y en a eu beaucoup. Je suppose les buzzer-bitter, les choses comme ça. Mais est-ce qu'il y en a un de toi qui t'a plus marqué qu'un autre ? Je vais dire que c'est le plus récent. C'est la remontée contre Rouen. Voilà, c'est des grands moments d'émotion. Il y a forcément quelques larmes qui coulent. Donc pour un fan de basket, pour un fan du club. Donc c'est des moments qu'on n'oublie jamais. Eh bien écoute, merci à toi. Tu demandes de faire un beau match pour finir à mon côté. Eh bien exactement. Finir sur une victoire, ça serait bien. Merci. Serge, dernier match ce soir au Palais des Sports. Qu'est-ce que ça vaut pour toi justement le Palais des Sports ? Ça a été un passage de 9 ans ici. Et des très belles années. Les Coupes d'Europe, l'Euroleague. Une histoire d'hommes avec beaucoup de coachs, de joueurs avec qui je suis resté très proche. Et des très très bons moments. Des fêtes aussi, mais des très bons moments. Sur le plan perso, qu'est-ce que ça devient aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis salarié à temps plein de la Fédération Française de Basket. Bonjour Christophe. Dernière au Palais des Sports. Qu'est-ce que c'est le Palais des Sports ? Beaucoup, beaucoup de souvenirs. Des moments incroyables. Un Palais des Sports en fusion. On a dîné hier avec Serge et Philippe. Et chacun d'entre nous, on se remémorait les souvenirs les plus importants. Pour moi, ça sera le label contre Le Mans. Qui nous qualifie pour la finale du championnat de France. Et je me rappelle d'un Palais des Sports comme je l'ai jamais eu en fusion totale. Tout le monde était en blanc. J'en ai encore des frissons de parler de ce moment-là. Sur le plan perso, qu'est-ce que tu deviens ? Tu as vu sévir sur les terrains de tennis du Loiret. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce que le bon ne te montre pas ? Oui, au tennis, c'est ma deuxième passion. J'essaye de progresser. Je me suis fixé comme challenge de faire une belle saison tennis. C'est pas mal pour l'instant. Et puis oui, les bons me manquent. Je reviendrai. Philippe, de retour au Palais des Sports. Ce soir, pour la dernière. Le Palais des Sports, c'est forcément beaucoup de souvenirs. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça évoque ? Ça évoque 9 ans d'une carrière d'entraîneur professionnel. Avec l'aventure qu'on connaît tous. Puisqu'on est arrivé ici en Probé. On a terminé ici. 9 ans plus tard, avec tous les succès qu'on connaît. Mais avant tout, ce que je garde en mes demoires, comme souvent, l'aventure humaine qu'on a connue. Que ce soit avec vous tous, nos médias, abonnés, supporters, bénévoles, partenaires, enfin, collectivités. Moi, c'est toujours ça que j'ai mis en avant dans cette belle aventure-là. Et ça fait plaisir d'être là pour clore le chapitre ce soir. Sur le plan perso, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Dernier banc, il y a deux ans et demi. Est-ce que ça manque ? Est-ce qu'il y a une envie d'y rebouter ? Ou pour le moment... Je me suis écarté des terrains pour des raisons... J'avais quelques opérations à faire. Donc, le 21-22, ça a été plus me remettre d'aplomb. Voilà. Donc, maintenant, je suis d'aplomb. Et la motivation est là, maintenant, pour repartir, repartir, refaire un peu une aventure. Pas forcément le plus haut niveau. Enfin, c'est le projet qui m'intéressera. Parce que là, maintenant, moi, c'est que pour le plaisir de le faire. Donc, voilà. Donc, tout niveau. Je n'ai pas d'ambition de dire c'est la Bet League, c'est la Pro B, c'est la National 1, la National 2. Voilà. Simplement, me faire plaisir. Eh bien, écoute. Merci à toi. Et puis, on suivra ça de très près. Voilà. Merci.